Il fait une chaleur là, mais tu peux pas savoir, mais tu sais cette chaleur où tu fais rien, tu vois un peu cette chaleur ? J'ai dû fermer mon volet là, tu vois, c'est pour ça, ça fait de l'ombre ici, ça fait de... Tu vois les strils avec le soleil qui passent à travers le volet ? J'en ai un peu sur la gueule et tout. Bon ça va là, j'en commentaire, là, range ton truc là, c'est bien. Oh non, il a pas travaillé la lumière, nanana. Tu vois là, hein ? Bon, bah c'est bien alors, tu le feras avec, hein, pour toute la vidéo. Bonjour, c'est Rami, dimanche 18h, juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Plus on est de fous, plus on rit, et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo, puisque comme celle-ci, et bah c'est une vidéo tous les dimanches à 18h. Il y a les réseaux sociaux de la chaîne aussi qui sont juste ici et en dessous dans la description. Tu peux aller cliquer et t'abonner, c'est Facebook, Instagram et Twitter. Cette semaine, c'est un petit épisode de Carette que je te propose, et on va revenir sur une actualité automobile qui date un peu en réalité, et on voit ça de suite. Actualité un petit peu datée, disais-je, puisqu'elle date en réalité de 2014, et on va parler de Nissan. En 2014, Nissan s'est décidé à engager un véhicule aux 24 heures du Mans. Mais bon, bah quand ils sont arrivés là, ils ont vu Audi à gauche, Porsche à droite, au milieu, Peugeot, derrière, Mercedes. Toutes les places étaient déjà prises. Ils étaient là, papadabas, ça fanfaronne, tous les mecs, Audi, Porsche, tout ça, ça y va aux 24 heures du Mans. Donc, et bah, Nissan arrive là comme un rond de frites, et bon, bah faut faire quelque chose alors, parce que les 24 heures du Mans, ça y va. L'idée de Nissan, c'était de pouvoir se démarquer par rapport à tout le peloton qui existe déjà. En sachant ça, Nissan réfléchit, gratte la tête et nous sort ça, la Nissan Zeode RC. Alors, c'est quoi la Zeode RC ? Et bah, c'est une voiture hybride déjà, avec une motorisation thermique et une motorisation électrique. C'est une voiture engagée par Nissan aux 24 heures du Mans en 2014, mais elle a une chose bien particulière, c'est son moteur thermique. Dans le but de se démarquer, Nissan s'est penché sur le moteur et a voulu créer quelque chose de juste incroyable et d'impensable, même encore aujourd'hui. Et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Franchement, vous allez voir ça, là, vous allez péter un câble, je vous le dis. Ils ont réussi à créer un moteur, écoutez-moi bien, qui avait un rapport poids-puissance, mais pire qu'un moteur de F1. En gros, le rapport de puissance par kilo, donc la puissance par rapport au poids du moteur, ben là, on surpasse complètement les moteurs de F1 qui sont déjà l'apogée. Dieu sait que ces moteurs-là, c'est l'apogée des moteurs thermiques. C'est des moteurs qui en prennent plein le fion. Ils ne feront jamais plus de quelques centaines de kilomètres, voire un millier de kilomètres. Ils ne feront pas grand-chose de plus parce que c'est des moteurs qui sont très vite rincés. Ah oui, ce n'est pas le 1.5 DCI 95 que tu as dans ta Clio. Un bout de DCI d'ailleurs. 95 chevaux, c'est le bout de DCI. Donc, petite image de ce moteur que vous voyez ici, c'est donc, vous comptez bien un moteur 3 cylindres, suralimenté avec un turbo d'une cylindrée d'1.5. Là, déjà, vous devez être en train de péter un câble. Vous vous dites qu'il y a un problème quand même. Là, dans le schéma, il y a un problème. 1.5, 3 cylindres turbo, 380 Nm de couple pour 406 chevaux. Déjà là, tu pètes un câble, mais si je te dis le poids du moteur, là, c'est fini. Le moteur, il faisait 40 kg. Tu me prends, tu me coupes en deux, tu as le moteur de la Nissan. Et c'est un moteur qui pouvait tourner maximum à 7500 tours par minute. Dites-vous que ces chiffres-là, jamais dans l'histoire de l'automobile auparavant, on avait réussi à les aligner. C'est impensable. On va faire un petit compario sur le ratio puissance cylindrée de ce moteur-là. On va prendre un moteur déjà, tu vois, dans la production de série, c'est le moteur de la Bugatti Chiron, 16.4 W16, entre 1500 et 1600 chevaux, ce qui nous donne un rapport puissance cylindrée d'environ 92 chevaux par litre. Déjà, c'est beau, tu vois, c'est honorable. 92 chevaux par litre. Le moteur Nissan, il a 270 chevaux par litre. Là, l'image, elle n'est pas assez grande. Mon bras, c'est au-dessus, c'est le soleil. C'est énormissime. 270 chevaux pour 1 litre d'essence brûlée. Incroyable. Imaginez-vous les réglages du moteur. Impensable. Dites-vous aussi que ce moteur-là, avec des puissances pareilles, phénoménales, même de les dire, là, tu vois, je... Je ne sais pas, moi, c'est incroyable. Tu pouvais l'embarquer avec toi comme bagage en avion. Si, si, 40 kg, déjà, ça passe. Et puis, écoute bien les dimensions, écoute bien. Écoute-moi bien. Écoute comment je te parle. Hauteur, 50 cm. Longueur, 40 cm. Largeur, 20 cm. Tu peux le porter sous ton bras, le truc, bordel de merde. C'est une dinguerie incroyable à tel point que Nissan, à l'époque, a dû faire appel à Total pour développer des huiles et des lubrifiants spécifiquement pour ce moteur-là. Tellement, c'est incroyable. Je n'arrête pas de le répéter, incroyable, incroyable, mais c'est juste fou, ce moteur. C'est incroyable. Oui, incroyable. Je n'ai plus de mots pour décrire ce moteur, tu vois. Revenons à la voiture un petit peu plus en général pour deux petites choses. Il faut savoir, du coup, que cette Zeo de RC a pu être engagée, du coup, aux 24 heures du Mans par Nissan. Et une histoire nous dira qu'elle a dû abandonner au cinquième tour. Malheureusement, non pas à cause d'un problème de moteur, c'est ça qui est incroyable. C'est à cause d'un problème de boîte. Ils ont cassé la boîte au cinquième tour. Ils ont dû abandonner. Incroyable. C'est ouf. Ils ont pété la boîte et pas le moteur. Chapeau. Nissan, je tire mon chapeau. Imagine-toi, aujourd'hui, ta petite Nissan Micra, 1.5L, 3 cylindres turbo, 406 chevaux, 380 Nm de couple et un moteur de 40 kg. Imagine un peu. La Nissan Micra est levée comme ça. En Y, la Nissan. Mais bon, ça leur a coûté des ronds et des ronds à développer cette histoire. Donc, au final, ils ont abandonné et terminé. Voilà pour la vidéo de la semaine. Là, il faut cette actualité quand même. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière vidéo avant la pause estivale, la pause du mois d'août. Et oui, 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 je vous dis ça dans la prochaine, dans la dernière vidéo. En fait, je vous expliquerai, je fais une pause. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. C'était Rémi. Ciao, ciao.